Yo les torchons ! Je change d'intro comme ça, moi je suis une folle ! Bon et en vrai c'était un gage de pierre d'âche sur mon disque corde. Vous êtes des torchons aujourd'hui, ça fait quoi ? On se retrouve pour l'épisode numéro 7 de Lulabiz Live. Je tourne en avance, donc c'est normal si j'ai pas pris en compte encore vos commentaires, vos sondages, etc, etc. Mais peu importe, on va continuer. Avant de commencer, je veux juste préciser que j'ai désactivé les putains de factures de mes couilles. Parce que en plus c'est pas logique, puisque dans ma tête Lulabiz a acheté la maison. Donc techniquement, elle devrait pas payer de factures, vous comprenez ? Enfin si, l'électricité, tout ça, mais c'est... Bref ! Et aussi les codes pour les compétences remarches, du coup, je me suis permise de lui mettre quelques petites compétences. Pardon, comme je voulais faire au début ! Voilà, vous savez tout ! On va commencer maintenant ! The body ! Nous voilà, in the gamme. J'ai même plus ce qu'elle fait. Ah oui, je crois qu'elle programme, du coup. On va arrêter de programmer. Et est-ce qu'on peut faire... Ah bah voilà, on peut faire un réseau social. On va faire ça, on va jouer un petit peu... On va s'inscrire à BlickBlock, tiens. Elle vient de créer un réseau social, donc ça c'est cool. On va mettre à jour et partager une photo et tout ce qu'il faut, là. On va le faire plusieurs fois, comme ça. On va monter le nombre d'abonnés. Et je sais qu'après, on pourra faire des pubs, même si les abonnés n'aiment pas. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi vous aimez pas. Qu'est-ce que ça peut vous foutre, en fait ? J'aimerais avoir l'avis de quelqu'un que ça gêne. Pas pour clasher ou quoi, mais vraiment pour savoir. Parce que je comprends pas. Je veux dire, à la télé, il y a des pubs à longueur de journée. Par pub, j'entends pas les pubs que peut y avoir au début de vidéo. Mais vous savez quand les youtubeurs font des partenariats avec telle ou telle marque. Bon, après, je reste dans l'optique que le youtubeur est honnête. C'est-à-dire qu'il dit pas... Waouh, c'est génial ! Alors que c'est de la grosse daube. Bon, après, je suppose qu'il y en a qui font ça aussi, évidemment. Et là, je comprends votre frustesse... Votre frustration... Votre réprégration ! Imaginons le youtubeur fait une pub pour un truc, un produit qui lui a proposé un partenariat. Et il l'aime bien. Du coup, c'est normal d'en parler. Et je comprends pas pourquoi il y a des gens que ça énerve. Si vous, ça vous énerve, j'aimerais bien savoir votre avis. Parce que ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce que... Pourquoi ? Même si je suis pas d'accord, je veux dire. Enfin, j'aime bien savoir l'avis des gens. Même et surtout s'il est opposé au mien. Parce que voilà, ça s'appelle s'enrichir. Mentalement, en tout cas. Ce début de vidéo, il est absolument pas drôle. Mais pendant ce temps-là, elle fait son tournoi de merde. Là, j'espère qu'elle va gagner, au moins. Je suis pas sûre. Parce que je lui ai pas mis énormément en compétences. Donc je lui ai mis... Enfin, je me suis dit que c'est une fêtarde. Et en plus, elle s'est joué un peu de certains instruments. Donc je lui ai mis le piano. DJ, charisme... DJ, DJ... Ah ! Alors... Finalement, les autres participants étaient meilleurs. Ok, c'est pas grave. Du coup, j'ai mis un peu de jeux vidéo, d'écriture, comédie jardinage. Je l'avais déjà, j'ai pas touché. Je vais augmenter un tout petit peu la cuisine. Le chant, j'y ai pas touché. Pourtant, j'aurais bien aimé. Le violon, je lui ai mis 3. La composition florale, j'ai pas touché. La malice non plus. L'éducation et fitness non plus. Vous savez tout. Et du coup, il y a ce plus-là d'épouvantail qui se balade chez moi. Donc ça va me saouler. Ah bah en fait, ça va, il fait le ménage. Ah ! Il est as ! Laisse-moi vivre, s'il te plaît. Le pauvre, on lui fout un gros vent à chaque fois. Tu veux pas la citrouille là, t'occuper de mes plantes, s'il te plaît ? On a combien d'abonnés ? Désormais 50 abonnés. 75 ! La richesse ! On a tous commencé là, après c'est normal. On va mettre une dernière fois. Non, c'est bon, on va aller en boîte. J'avais dit qu'on irait en boîte pour voir les vampires. Donc on y va. Et aussi, je pense vraiment que je vais faire un groupe Sims. Ça me tâte de plus en plus avec quelques personnes. Et on ira prendre des vacances tous ensemble pendant les vacances d'été. Bref ! Je vous retrouve là-bas. On est arrivé et regardez, il y a Jessica. C'est trop cool. Et puis Katia, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter à la bande Jessica aussi. Et on va aller en bas. Donc voici le putain de truc de malade. Donc là, il y a une crypte. C'est très, très, très encourageant. Et en bas, il y a le bar, quoi. Des vampires. J'ai fait d'autres tenues à l'élabie. Mais évidemment, elle met toujours les mêmes. Donc c'est chiant. Il y a qui ? Anne-Marie-Claude qui est là. Est-ce qu'on peut danser ensemble ? Ça lag un peu, hein. Je ne sais pas pourquoi. Pour vous expliquer, le terrain avait été fait par Carlotta Sims. Elle avait fait une petite chapelle avec un cimetière. Et puis la crypte qu'il y a au-dessus, là. Et moi, j'ai rajouté le bar en bas. Et j'ai un peu modifié aussi le cimetière. Je l'ai agrandi ou je ne sais plus ce que j'ai fait. Parce que le terrain était trop grand par rapport au truc. J'ai aussi modifié la chapelle, il me semble. Je ne sais plus trop ce que j'ai fait. Et donc, elle avait fait cette crypte qui est immense. Je ne sais pas si elle me regarde encore, Carlotta Sims. Parce que ça date du let's play de Bertie. Les Degalientis, pour ceux qui veulent regarder. Ça doit faire un ou deux ans, je ne sais plus. Ah, super, Yassam ! C'est exactement toi que je voulais voir, Sam. Alors, ajouter à la bande. Amicale. Avouer sa peur des vampires. C'est vrai, les vampires, ça fait peur quand même. Salut, Sam ! Je suis contente. Je suis contente de la voir. Et puis c'est bien aussi comme ça, si jamais on veut devenir vampire, on peut. Il y a toujours Lorenzo, évidemment. Ah ! Elle, je ne l'ai pas vue. Machine Cougar, je crois que je ne sais pas quoi. Cagolette, voilà. Nora Cagolette. Ça, c'est Lulu ou Carla qui l'a fait. C'est magique. Et voilà, donc j'avais fait ce petit coin VIP, là. Remplir la fontaine de... Oui, alors on n'a pas de sous. Dommage. Ça va, tu t'enjailles tout seul, mec ? Et on fait tourner les serviettes. Aïe, aïe, aïe. Elle est partie ? Non, elle est là, Katia. Il y a Iléas. Comme d'habitude. Comme d'habitude. La, 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 la. Comme d'habitude. Du coup, je pense que dans le groupe, on va mettre Jessica, Iléas. Ah tiens, il y a Loïs aussi. Sam et Loïs. Et on se fera des petites soirées. On va créer un groupe. On va ajouter tout ce beau monde. Alors, Jessica, Iléas, Loïs, Katia et Sam. J'aurais bien aimé Thalia aussi, mais il n'y a plus de place. Mais écoutez, la sixième personne à nous rejoindre, ce sera Thalia. J'aime beaucoup cette sim. Je ne sais pas pourquoi j'ai flashé dessus. Non, ce n'est pas ouvert à tous. C'est sur invitation. Il a bise groupe. Wesh alors, en description. Le lieu préféré, il n'y en a pas. Comme ça, on pourra aller un peu partout. Voilà. Ça nous fait un bon groupe, ça. On va commencer la réunion. Comme ça, on va gagner des points. Et on va tous danser ensemble. Alors, actif, déteste les enfants, méchante. Ok, c'est cool. Surtout que tu as deux enfants, meuf. Allocation 1 et allocation 2. Oui, oui, je m'en souviens. Tu vas danser, Lulabi, s'il te plaît ? Il faudrait que pendant les grandes vacances, on ira prendre des vacances avec les gens du groupe. Et on ira à Salvadora. Salvadora. Je crois que j'oublie des lettres à chaque fois. On va essayer d'apprendre la danse locale. Parce qu'elle est tellement bien. T'allement bien. D'ailleurs, si vous voulez envoyer des maisons pour Salvadora, faites-vous plaise. Ou un bar aussi. Parce que comme une grosse débile, j'ai supprimé le bar. Vous savez, le bar d'accueil, là. Donc, j'ai essayé de le retrouver dans le truc de Maxis. Et voilà. Donc, vous pouvez envoyer les locations. Je crois qu'il y en a encore une ou deux possibles. Après, faites attention à la taille de vos terrains, s'il vous plaît. Et je voulais plus d'infos. Vous demanderez en commentaire. Et je vous dirai à ce moment ce qui reste comme terrain libre pour vos locations. Elle est partie, Sam ? Sam ! Mignon ! Mais Sam ! C'est avec toi que je veux passer du temps et tu te casses ! Mais elle est où, cette morue ? Ah bah, elle est là, putain ! Eh, mais je vois rien, moi. Faut que je change mes lunettes, là. En fait, j'aimerais bien avoir assez de points pour pouvoir débloquer la sixième place et inviter Thalia. Duel de danse. Avec... Bah, avec Sam, tiens. C'est ta soirée, Sam. C'est la Sam Party. Yay ! Quoi ? Pourquoi t'es blasé ? À côté du bête. L'audience n'a pas l'air transportée. Ok, donc le gars est nul. Oh bah, dis Katia, mais calme-toi. Cochonne ! Elle, elle a un conjoint ou pas ? Jeune adulte, grande maîtresse vampire ? On sait pas. Est-ce qu'on peut faire connaissance ou une conversation profonde histoire de voir son caractère ? Se plaindre des problèmes ? Ouais, non, on s'en branle. Est-ce que tu es célibataire ? Je vais peut-être pas demander ça alors qu'il y a Elias à côté et risque de me faire un foin. Mais c'est juste une question, hein ! Détendez-vous ! Bah, on va voir si ça... Qu'est-ce qu'il a, lui ? Mais ta gueule, Lorenzo ! Elias vient de devenir un bon ami de Lulabi. Bah, il serait temps. Alors, Jessica est romantique, proche de sa famille, créative. Ouh, intéressant ! Ah, super ! On va pouvoir inviter Talia. Oui, Talia ! Talia, 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 Talia ! Oh, il y a Stella ! Est-ce qu'il y a des gens à qui on n'a pas encore dit bonjour ? Magali, on a dit bonjour. Quoi ? Carolina. Oh, putain ! Pourquoi ? Pourquoi je suis étonnée ? Ah, il y a Elvira ! En fait, j'ai l'impression que les Sims se changent selon les saisons. D'ailleurs, on est en été, maintenant. Bon, ils ont l'air de plutôt s'amuser. Écoutez, on va mettre fin à la réunion. Nous, on va rentrer parce qu'elle est complètement claquée. Non, vous savez quoi ? Attendez, avant de rentrer, on va mettre Elias dans la bande et on va rentrer à la maison et lui proposer de dormir avec nous, tout simplement. Nous, voilà, dans le jeu. On va lui proposer, du coup, de rester dormir. Tu restes dormir ? Tu veux bien ? Oui ! Allez, on va niquer. On va pécho ! Je vais te pécho ! Merde, elle a envie de pisser. Ouh là là, oui, elle a grave envie. Est-ce que tu peux attendre deux secondes que j'aille aux toilettes ? Ah bah super, elle s'évanouit de toute façon. Génial ! L'autre, il était déjà prêt, tu sais, il attendait ! On arrive, Elias ! Ah bah merde, va pas te coucher ! Bon, bah je dors, du coup. Oh là là, c'est parce que je me suis évanouie dans l'entrée, t'es pas très drôle, hein ? Ça y est, elle est enjôleuse. Oh non, c'est cassé ! Ah, voilà ! Bah on pécho maintenant ! Pécho, 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 pécho ! Allez, on dort. Et je vous reprends quand elle est réveillée. Ça y est, c'est l'été. Oui, c'est ça que je voulais faire ! Je voulais avoir une ruche. Je viens d'y repenser. Merci le jeu ! Bon, sur ce, je vous reprends. Bon bah, Elias se casse. Mais prendre le petit déjeuner, c'est papa, maman ! Hé, j'ai entendu parler de ta récente amitié. avec Loïse d'Archeville, d'Archevélia. Elle est vraiment sympa ! Merci, Katia ! Oh my gosh ! Oh bah, il s'est cassé ! Super ! Tant pis ! Qu'est-ce qu'on va bouffer ? Prends les restes, hein, écoute. Bon bah, merci, Elias ! Merci d'être venue ! Tu aurais pu rester un peu avec nous, quand même ! Il a même pas dit au revoir ! J'hallucine ! Aïe, 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 aïe ! Qu'est-ce qu'on va faire de cet homme ? Ah oui, alors, on va essayer de réparer, par contre. C'est bon, on a plus de chiottes ! C'est un peu embêtant ! Si vous vous demandez pourquoi j'ai plus de thunes, j'ai acheté une ruche, et j'ai aussi acheté le truc pour les osiots. Voilà, je trouve ça mignon. Ça met un peu de vie. Un peu de vie et de couleurs, ouais ! Par contre, je vais la faire retourner se coucher, hein, parce que... Clairement, ça va pas. Bref, je vous reprends quand elle a fini tout ça. Du coup, on a fini tout le bordel, je vais aller m'occuper du jardin, ce qui va prendre à peu près 13 000 ans. Et ensuite, on ira, bah, à la ruche, là. Je vais voir comment ça marche. Déranger, vendre le miel, mettre une combinaison, nier des lois, nier... Pfff ! Nouer des liens avec les abeilles. Alors, bonjour ! Je devrais peut-être mettre la combinaison d'apicultrices. Oh là là ! Nion ! Piqué ! Voilà ! C'est pas du tout sexy, mais au moins... Ah, on peut pas faire cela en ayant la combinaison d'apicultrices. D'accord. On va récolter le miel, du coup. Quantité de miel dans la ruche, partiellement pleine. Niveau d'irritabilité, elles sont calmes, elles sont actives. Ruche du Rémy. Et vous voyez, il y a des liens. Enfin, ça c'est cool. On va enlever la combi. Elles sont toujours calmes. Alors, on va essayer de nouer des liens. J'ai trop peur. J'espère qu'on peut pas mourir de ça. Je vais sauvegarder. Je vous dis, si on meurt, je reprends la sauvegarde d'avant. Parce qu'il est hors de question que l'espèce s'arrête tout de suite. Ça ne va pas du tout ! Elles sont toujours calmes. Donc, on va continuer, écoutez. Et regardez ! Comment on est potes avec elles. C'est trop bien ! Ah bah, elles sont énervées. Récupérer les seins. Pourquoi faire ? Je sais pas ce qu'on a fait. Mais en tout cas, on va nouer des liens encore. Qu'est-ce qu'on a fait ? Les seins d'abeilles se dispersent. On a du miel. Ça, c'est cool. On peut les vendre ? Faut en faire quoi ? Attaquer, se remonter le moral ? Avec des abeilles ? Hein ? Vous l'a pas compris. Vous l'a pas compris. Vous l'a pas compris. Je peux pas passer pour ça. Courtiser. Mais what ? Mais c'est... Mais c'est énorme ! Vous voyez, je cherchais un cadeau. Bon, elle va pisser. Vas-y. J'ai pas compris. Mais c'est pas grave. J'ai pas tout compris. Bon, on va pisser là, parce que t'es au bout de ta life. On peut faire quoi avec le miel ? Manger, ranger. On peut même pas le vendre ? Ah si. Ouais, mais bon, vu qu'il est un peu pourave, on va le mettre là. Ou au frigo, peut-être. Peut-être qu'on peut faire des trucs avec. Des trucs, oui. Ah merde, la lessive, j'ai complètement oublié. Le linge ? Bah, ça va, en fait. Et le linge qui est dehors aussi, qui doit y être depuis 12 jours. Ah bah, il est encore trempé. Bah, très bien. On va nettoyer la douche aussi. On n'en a rien fait en cette fin d'épisode là. Nettoyer, balayer, instiquer. Où est-ce qu'on pourrait aller à minuit ? Et si on allait patiner ? À minuit, oui, je sais. Je sais. Non, on va plutôt s'occuper du réseau social. On va augmenter ça à fond les ballons. Je lui ferai aussi écrire hors caméra des bouquins. Parce que c'est très très long. Voilà, il a 500 abos déjà. Ah ! Il est ass. Ouvrirais-tu aller à un rencard avec moi ? Ce gars a le chic. Il est 4h du mat', Iléas. Ok, on va où ? Barra cocktail. Ok. Nous voilà. Nous voici, nous voilà. Là où il faut. On va s'amuser avec Iléas. On va aller à la chicha, là. Putain, elle est déjà enjôleuse, quoi. T'es chaude. On va quand même discuter avec lui. Je vais essayer de monter à fond la relation. Iléas. Ouh, il est ass. Tu viens ? Il ne peut pas venir avec nous. On ne peut pas lui dire de venir. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore ? Ah, si le voilà. Complimenter la tenue. Putain, mais il y a encore des factures. Je les paierai hors caméra avec le code. Ce n'est pas très important. Pourquoi il n'y a pas de lumière ? Qu'est-ce que c'est que cette ambiance, là ? Allumer et tout. Il y a un souci avec les lampes, on est d'accord ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, c'est parce qu'il commence à faire jour, en fait. Et du coup, ouais. Ok, ouais. Ah, il y a du brouillard. Il y a encore Katia. Elle est partout, Katia. Partout où je vais, il y a Katia. Commander à manger. On va commander un bretzel. Excuse-moi, Iléas, mais je crève la dalle, là. Oh, putain. Il y a encore sa mère. C'est insupportable. Vous êtes insupportable, toute la famille, là. Attendez, on va chanter avec Iléas en duo. Dès que tu as fini de bouffer. Il y a encore un Kéké Scooter dehors. Mets ta gueule ! Putain, quel cassos. Oh, c'est mignon, il a fait un bisou. Bon, par contre, la prochaine fois que je t'invite chez moi, tu peux éviter de te casser comme un voleur, genre même pas au revoir, que dalle. Ce n'était pas super sympa. Allez, on va écouter leurs chansons. Ah. Lui, ça va. Ça va. La fille chante pas des masses bien. Ils sont trop mignons. Petit moment musical pour vos oreilles. En vrai, ça va. C'était pas mal. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu es vénère, toi. Et si on chante toute seule ? Du rock. Ah, le rencard est fini. Bon, il est temps de se dire au revoir. C'est pas la peine de me rappeler. Quoi ? Mais attends, on a passé une bonne soirée, là. On a discuté, on a pris la chicha, on a bouffé, on a fait un karaoké. Tu voulais quoi de plus ? Excusez-moi, je me remets droite. Tu voulais quoi de plus, mec ? Si tu voulais pécho, il fallait venir chez moi. Bon, bah, c'est super. On peut pas l'appeler. Attendez, ajouter à la bande. Voilà. Il est as. Oh là là. Bon, bah, on va rentrer. Ah ! Bah, il est là. Nous, revoilà. Bon, allez. Allez, pécho. Et après, elle va dormir. Et je pense qu'on se laissera là-dessus. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je vous jure, quoi. Le mec, il est pas content. C'est pas bien de me rappeler. Salaud. Enculé ! Bon, et en vrai, dites-moi dans les commentaires qui voulait qu'on pécho après. Peut-être quelqu'un dans le groupe ou peut-être quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à me dire. Après, je sais qu'on n'a pas trop vu les autres. Mais je fais ce que je peux. En tout cas, dans ceux qu'on a vus, qui est-ce que voulait pécho ? Alors, je vous dis juste, je pécho très pas. Oh, putain. Oh, my God. Bah, Léa, c'est mauvais au lit. Ouais, donc je disais, je pécho très pas un homme ou une femme mariée. Mais sinon, il n'y a pas de problème. Je peux pécho un gars, une fille, etc. Bref, sur ce, j'espère que l'épisode vous aura plu. Moi, je vous aura plein de cœurs et de paillettes. Et salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501